Confronté, art ancien et création contemporaine, c'est toujours un exercice passionnant, des rapprochements qui semblent au premier abord parfois incongrus, mais qui soulignent la récurrence de certains thèmes ou questionnements à travers l'histoire de l'humanité. Le musée Mandet accueille ici, au cœur de ses collections classiques, les œuvres contemporaines du Frac Auvergne. Alors choc des cultures, choc des époques, un peu des deux j'ai envie de dire, « Les images sont inadmissibles, nous dit-on, doit-on croire tout ce que l'on voit ? » Dans un monde régi par l'image, tantôt fake ou photoshopé, volé ou détourné, littéral ou sorti de son contexte, l'exposition nous interroge sur l'importance que nous prêtons aux images et notre capacité à les comprendre et à les interpréter. À l'heure d'Internet, de l'information continue et instantanée, ces questions intemporelles sont devenues centrales dans nos débats de société. Les images ne sont jamais ni objectives ni impartiales, elles ne traduiront jamais qu'un regard, un point de vue, une part de la réalité, jamais le réel dans son intégralité. Sans oublier l'intention du créateur de l'image, et oui, qu'il soit peintre ou photographe, pour quel usage a été réalisée cette image ? À qui était-elle destinée ? Et à quelle époque a-t-elle été prise ? Les informations permettent un décryptage et évitent une crédulité de lecture que l'histoire nous a montré pouvoir être éminemment dangereuse. Elles convoquent ces images, notre sens critique, cette exposition aussi. Prenez cette photographie de presse prise par le photographe algérien Austin Zahourar, au lendemain du massacre de Bentala, le 23 septembre 1997, qui avait fait la une de plusieurs centaines de quotidiens à travers le monde pour être immédiatement baptisé la Madone de Bentala, rappelant par sa posture de douleur l'iconographie chrétienne et devenant dès lors un symbole atemporel des massacres contemporains. C'est là tout l'enjeu de l'exposition. Nous inviter à réfléchir au gouffre qui peut exister entre l'image, son intention d'origine, le décodage qu'on en fait selon notre époque, la lecture de cette image selon notre prisme culturel, social, notre sensibilité, une invitation à mieux comprendre les fondements de notre sens critique à travers l'art. Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,